on est donc psa khim d'afnun alef et on est à 1 2 3 4 5 6 7 8 9e ligne gufa on a appris dans la mishnah que lorsqu'il y a une khumrah d'une ville donc il habite dans une ville où ils sont mahmirim dans une ville qui ne sont pas mahmirim ou il habite dans une ville qui ne sont pas mahmirim et il vient dans une ville qui sont mahmirim il doit faire la khumrah donc comme de celui qui est sorti comme de celui qui est arrivé enfin de l'endroit d'où il est sorti et de l'endroit où il arrive maintenant l'agmara après elle nous a dit qu'il y a des choses que même que on a ils sont permis mais des fois il ne faut pas et que des gens ont pris sur eux d'être mahmirim il faut pas être methirlehem comme on a vu au niveau de certains kutaïm donc ça veut dire des gens qui ne connaissent pas trop la torah que s'ils ont pris une khumrah par exemple d'être mafrishrallah ou haorez alors et qu'ils ont l'habitude de faire beaucoup de de pain à base de riz alors il faut pas leur dire qu'on ne prend pas la khala parce que si je vais leur dire qu'on prend pas la khala ils risquent de ne pas prendre la khala aussi sur du blé que là-bas c'est de oraita alors que dans l'orez bichla on n'est pas chayab donc il y a des situations où les gens font des khumrah et il faut pas leur dire que ce sont des khumrah et il faut les laisser faire qu'est ce qu'on vient de dire auparavant des choses qui sont que normalement sont permises mais que certaines personnes ont pris sur eux de se les interdire il n'y a pas le droit de leur dire que c'est permis faut que tu leur laisse dans l'interdit amara frisda beaucoup taïa ce qu'il n'a est raprisda il te dit qu'on parle spécifiquement de personnes qui sont koutim c'est à dire donc des des koutim des gens qui ne connaissent pas les halachot comme il faut on va dire comme ça la gma demande be kulal malo et tu veux dire que pour les autres personnes qui n'a pas besoin d'appliquer la même la même règle pour les autres pour les autres quand tu peux leur dire en face que kaviachol c'est permis bah atanya et pourtant y'a marqué une braïta au khatim j'te achim kyechad v'entru khatim j'te achim be kaboul donc kaboul c'est une ville je sais pas si c'est kaboul d'aujourd'hui mais en tout cas de kaboul c'est une ville que deux frères peuvent se laver dans le même bain à part dans la ville de kaboul qu'on interdit à deux frères de se marier de se laver dans le même bain et toujours le problème c'est de peur que il y a une attirance physique entre les deux frères en question et donc il y a une fois une histoire entre youda et hilel sont deux enfants ils sont lavés ensemble dans le bain public dans la ville de kaboul toute la ville en a parlé on a jamais vu une chose pareille que deux frères se lavent ensemble il a tout seul qui tout ce qui l'a fait il est sorti du bain mais l'orat salomar laim moutarim il voulait pas leur dire que nous on a le droit c'est permis c'est rien que chez vous kaboul minag et là pourquoi kaboul moutarim a thème que vous avez le droit de le faire pourquoi parce que justement les choses qui sont moutarim chez toi et que les gens ont pris sur eux d'interdire laisse-le avec leur interdit c'est que quand on irait qu'il y a une raison pour ça ou qu'il y avait trop de problèmes et qu'à cause de ça ils ont été obligés d'aider des barrières aval karokar on voit que le yetzahara n'était pas évident à l'époque déjà de même encore une autre mishnah yotim be kurda sikon kurda sikon ce sont des grandes chaussures larges be shabbat maintenant on essaye à ce qu'on sort c'est qu'on a pas peur qu'on va les enlever parce qu'ils sont larges et qu'on va les prendre dans les mains be en yotim be kurda sikon be shabbat be birri dans la ville de birri ça on ne peut pas sortir avec on maseh be yodabi il el banab shen rabban gamiel toujours ces deux enfants là shiatsu be kurda sikon ils sont sortis avec ce type de chantier be shabbat be birri dans la ville de birri be laza alem amdina les gens ils se sont moqués ils ont dit c'est pas possible lor et nous d'avoir casé shamtoum ils les ont enlevés et maintenant ils m'lavdèm ils ont donné à leurs esclaves de le prendre et loratsul omar la'em mutari matem ils voulaient pas leur dire que c'était permis maintenant une petite question c'est normalement ton ebet t'apprendras de le faire travailler donc à quoi ça sert leur abandonner de prendre les chaussures ah parce qu'ils vont les porter ils vont les porter ils vont avoir une sourdée en raita et la main ils veulent dire qu'on parle ici de goyim des abadim qui sont payés c'est pas des abadim qui sont achetés c'est des abadim qui sont payés comme ça des abadim qui sont payés donc il n'y a pas un problème que le goyim le goyim prend ça dans ses mains bien que théoriquement un goyim apprendra de te faire du travail pour toi mais dans ce cas là pour pas que les gens y parlent puisqu'ils ont commencé à parler alors il leur a donné à eux de porter ces chaussures là de même encore un autre cas alors normalement dans les villes ces bancs là tout à ce soir tu peux donner l'impression que tu vas vendre ta marchandise pendant Shabbat alors dans le reste du territoire il n'y a pas de problème les gens ils vont pas se tromper par contre dans Ako on va voir que Ako est partagé il y en a qui veulent dire que Ako n'appartient pas à Eretz Yisraël en tout cas une partie de Ako n'appartient pas à Eretz Yisraël dans Ako, là-bas on n'appartient pas à s'asseoir sur les bancs des goyims enfin des étalages où les goyims ont l'habitude de vendre leurs marchandises une fois l'histoire de Rabbi Shimon Ben-Gamiel de nouveau c'est un des enfants de Rabbi Shimon Ben-Gamiel parce qu'on a vu jusqu'à maintenant l'enfant de Yéhouda et Hillel et maintenant on voit Rabbi Shimon Ben-Gamiel c'est assis sur un de ces bancs là pendant Ako comment c'est possible qu'un religieux ça soit sur ces bancs là pendant Shabbat ? il s'est tout de suite assis par terre alors qu'est-ce qu'on voit de tout ça ? tu vois que normalement les choses qui étaient sont permises qu'ils ont pris un histoire sur eux tu dois l'interdire partout et l'Abdafka devant des Kutaïm l'Abdafka des gens de Kutim des gens qu'on ne peut pas trop leur faire confiance sur les Halachot tu vois qu'on parle de ville ici où il y avait des juifs et quand même tu es au cerf réponse vous êtes considérés comme des territoires qui veut dire les trois villes Ako, Biré et Kaboul sont considérés des villes comme s'ils étaient en Khutzlaret surtout s'ils étaient dans le nord de Ako parce que l'Akmara d'Angitin dit que la moitié de Ako s'appellent en Khutzlaret en tout cas c'est pareil que le problème de Khutzlaret c'est le problème qu'il y a l'Oshrihi Rabbanan comme il n'y a pas des Rabbanan il n'y a pas des Tamidai Rahami dans la ville donc il y a de fortes chances que les gens vont faire des erreurs par conséquent ils ont été Kanir et Mahmirim les Khachamim précédents ont été Mahmirim pour éviter que les gens fassent des erreurs et ils ont interdit bien que mes Ikaradines n'y a pas lieu d'interdire donc c'est pas à toi de venir leur dire maintenant c'est permis donc tout endroit où il n'y a pas Tamidai Khachamim il y a des Chumrottes il faut leur laisser dans ces Chumrottes là même s'ils sont des Chumrottes qui ne sont pas logiques alors Bishlama par exemple des Chumrottes il faut quand même leur laisser je comprends le problème dans les bandes égoïnes parce que les gens peuvent croire que si tu t'assois là-bas tu as de la marchandise à vendre qu'ils interdisaient deux frères de se laver dans le même bain quelle est la raison ? pour quelle raison ? pour quelle raison ? qui dit comme ça un homme il a d'ouvrir un mikveh pour les hommes et que tous les hommes se lavent en même temps tu ne peux pas te laver devant ton père ni devant ton beau-père le baril de ta mère ton beau-frère et Rabi Yudah il permet pour ton père de te laver avec lui dans le mikveh à cause de l'honneur de ton père qui veut dire quoi l'honneur de ton père ? ton père a besoin de toi dans le merkhaz il lave le dos, il amène le savon et tout il y a lieu d'être mekel là-dessus aujourd'hui comment on fait ? dans le mikveh si les enfants en voient avec leurs parents il faut que le père garde le tartone sur lui comme ça on contourne le problème d'accord ? c'est la même chose pour le balimo c'est la même chose pour le balimo tant que le beau-père c'est-à-dire le mari et de la mère et là dans ce pays de Kaboul ils ont été gozer d'interdire les deux achim ils ont été obligés d'interdire les deux achim à cause de bal achoto donc ils ont voulu élargir l'interdiction car semblerait-il qu'ils devaient avoir des problèmes avec bal achoto entre deux hommes de bal achoto entre les beaux-frères ils devaient avoir des problèmes donc pour interdire bal achoto ils ont interdit aussi deux frères comme ça on a résolu le problème quand il y a un bataille de m'ishta qui dit si le ravi rentre dans le mikveh l'élève ne vient pas le suivre si le ravi il a besoin qu'il amène le savon tout ce qu'il a besoin il a servi et tout à ce moutard à l'élève de rentrer dans le mikveh avec son ravi qui a tarava bar khanah a achal de haitara de haitara alors de rabba bar khanah il a mangé haitara haitara c'est du chelève il y a une machloquette entre rabbi akiba et chachamim est-ce que ce chelève là il est permis ou interdit ? dans la torah il a marqué que tout animal qui peut être sacrifié son chelève est interdit maintenant il y a différents endroits de chelève il y a du chelève au niveau de l'estomac il y a du chelève au niveau des intestins maintenant dans un des estomacs qui s'appelle cachet c'est un des estomacs qui s'appelle cachet qui a une forme de cachet plus précisément qui a une forme d'arc il est entouré de deux chelèves un chelève qui est vers l'extérieur vers le vent extérieur et un chelève qui est en haut de l'estomac maintenant il faut partir du principe qu'il y a trois estomacs dans l'animal il y a ce qu'on appelle bêta-cosote il y a ce qui a marqué la mémesse et il y a ce qu'on appelle la keva l'estomac lui-même parce que comme l'animal ne mâche pas sa nourriture il rumine donc il aborde et l'avale et ça dirait ça doit se mélanger avec des sucs gastriques ça rejette il essaie de le remacher et il le remet à l'intérieur et ça passe comme ça doucement doucement dans les trois estomacs le dernier estomac la keva alors elle elle a deux graisses une graisse en bas vers l'extérieur enfin qui donne vers l'extérieur qui est couvert par la peau et une graisse qui donne vers l'intérieur sur la graisse de l'extérieur tout le monde est d'accord que c'est assaut sur la graisse qui donne vers l'intérieur ça s'appelle chelève de Haïtira et c'est un tzrevei de Haïtira il y a une machloquette qu'on verra par la suite d'accord et donc qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé quand Rabada Baraba est arrivé d'Eret Israël à Babel c'est mon trachouf d'Eret Israël à Babel il mangeait cette graisse là ils sont venus devant lui Rababia Saba et Rababia Saba et Rababia Saba et Rababia Saba quand ils l'ont vu manger quand ils l'ont vu qu'il venait il a caché la graisse sous la table pour pas qu'ils voyaient maintenant ils sont aperçus à tout ils sont partis voir qu'est-ce qu'on a vu ? il a mangé de cette graisse là s'il a réagi comme ça c'est qu'il vous a considéré comme des coutumes comme des gens qu'on ne peut pas faire confiance comme il vous a considéré comme des coutumes comme des gens qu'on ne peut pas faire confiance c'est pour ça qu'il l'a caché parce qu'on a dit au départ ou tous ceux qui ressemblent à Rababia Saba au cas de Rababia Saba on ne peut pas leur faire confiance donc il ne faut pas leur permettre c'est pour ça qu'il a caché ça tout de suite sous la table bien entendu il y a la question comment il a osé manger là-bas puisqu'on doit prendre les chumrahs de la ville où on va et dans cette ville là il ne mange pas cette graisse là mais aussi il n'aurait pas dû manger bon, l'agmaral va traiter le problème en tout cas et pourtant Rababia Saba il n'est pas d'accord avec la Mishnah de la ville où tu sois et pourtant Rababia Saba il n'est pas d'accord avec la Mishnah qu'on doit aller dans la chumrah des deux de la ville où tu sors ou de la ville où tu viens tu prends la chumrah des deux alors comment c'est possible qu'il s'est permis à manger là-bas Rababia 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 il a répondu un ami, le mivavel et Babel quand c'est-tu ? tu dois être machmire si tu vas dinbil la Babel ou m'eresle l'Eretz Yisrael l'Eretz Yisrael dinbil d'Eretz Yisrael l'Eretz Yisrael un ami, mi-babel l'Eretz Yisrael ou tu vas de Babel à l'Eretz Yisrael tu dois regarder tes chumrahs d'accord et ne pas prendre les coulots d'Eretz Yisrael mais aval l'Eretz Yisrael et Babel le mais quelqu'un qui vient d'Eretz Yisrael à Babel lui il n'a pas besoin de prendre les chumrahs comme nous on est assujettis au rabbinim d'Eretz Yisraël, donc Avdina, Kevatayu, on fait comme eux. C'est quoi on fait comme eux ? Donc l'omar, s'il vient de là-bas, ils n'ont pas besoin de changer l'hominak. Donc les gens d'Eretz Yisraël qui arrivent à Bavel, n'ont pas besoin de faire changer l'hominak. Bien que d'une ville en Eretz Yisraël, il faut prendre la choumrot des deux villes, mais d'Eretz Yisraël à Bavel, ils n'ont pas besoin de prendre les choumrot. Ravashi, Amar, Afilout, c'est même d'Eretz Yisraël à Bavel. Tu sais, même d'Eretz Yisraël à Bavel, d'accord, normalement tu devrais prendre les choumrot. Quand je dois prendre les choumrot de l'endroit où je vais ? Quand je n'ai pas l'intention de revenir à ma ville à moi, à mon pays à moi. Par contre, le rabat bachana avait l'intention de revenir en Eretz Yisraël. Comme il avait l'intention d'en revenir en Eretz Yisraël, c'est pour ça qu'il n'est pas méchouillable d'abandonner ses minagim. Donc en vérité, quelqu'un qui va d'Eretz Yisraël à Paris, il peut garder ses minagim, puisqu'il a l'intention de revenir en Eretz Yisraël. Naf kamina, c'est pour Yom Tov Shini. Mais ça, on verra ça plus tard. Amar le rabat bachana, le beret. Rabat bachana, il a dit à son fils, le rabat bachana qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, hein ? Tu vois, cette chalev-là que je mange, moi, toi, tu ne le mangeras pas ni devant moi, ni quand je ne suis pas là. Dans d'autres termes, moi j'ai le droit, toi tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Moi, j'ai vu le rabat bachana qui a mangé, qui a donné le rabat bachana, il a dit à son fils. Moi, donc on peut être sommaire entièrement sur le rabat bachana. aussi bien si je mange devant lui ou si je ne mange pas devant lui. Donc, ne mange pas. Tu m'as vu à moi de manger. Mais tu n'as pas vu rabat bachana de manger. Par conséquent, tu n'as pas le droit de manger ni devant moi, ni quand je suis absent. Maintenant, la question que tout le monde demande, c'est comment c'est possible, sauf si lui, il est témoin que c'est permis, tu as qu'à transmettre la permission aux générations futures. Réponse. Tu ne peux transmettre à les générations futures que sur des choses que tu arrivais à des conclusions par toi-même. Que c'est moutard. Mais si tu te bases sur le comportement de quelqu'un pour dire que c'est permis, alors comme toi, tu n'as pas appris, tu n'es pas arrivé à cette conclusion par toi-même, tu ne peux pas le transmettre à tes enfants. Tu ne peux dire que moi, je suis témoin de ce que j'ai vu, mais vous, vous n'avez pas le droit de suivre mon témoignage à moi. Mais si c'était quelque chose qui serait arrivé par lui-même à la conclusion, alors là, ça peut être transmis aux générations futures. La Gemara demande, comment c'est possible que tu m'as dit qu'il lui interdit qu'il lui interdit ni devant moi, ni pas devant moi. Au plus, il se contredit lui-même, pourquoi ? D'amare, il me raconte que le Rébi Ochanan Ben El-Azard, Rébi Ochanan ne m'a raconté que par exemple, une fois, je suis rentré après Rabbi Shimon, ben Rabbi, ben Rabbi Yossi, ben L'Okina. Après je suis rentré, après Rabbi Shimon, ben Rabbi Yossi, ben L'Okina, la Guinée, dans un jardin, et c'était l'année de la Shemitah. Ben Atal, il m'a demandé à manger de si on dit Kruv, c'est de, qu'on appelle ça, pas de la choucroute, de la, du chou, voilà, si on dit que c'est du chou, alors il m'a demandé, il m'a donné à manger des Sphiches de chou, alors ça veut dire que c'est arrivé le Zman Bihur, Zman Bihur, dans la Shemitah, dans les légumes de la Shemitah, c'est le Zman où il n'y en a plus dans les champs, dès qu'il n'y en a plus dans les champs, il n'y en a plus dans les champs, il n'y en a plus dans les champs, et là on voit qu'il m'a donné à manger de ces Sphiches de Kruvim, alors qu'on était, après Zman Bihur, vea Khalil a mangé, vea Nathalie, il m'a donné à manger, vea Amarli, b'ni, b'fanaï echol, quand tu seras devant moi, tu peux manger ce Kruvim là, ce chou là, ça s'appelle, même que ça ne s'appelle pas Sphichin, tu as le droit, c'est le b'fanaï, l'autre ochal, mais si c'est pas devant moi, ne mange pas, vea Nishé Raiti, et Rabi Shemot ben Yochai, Rababa Khanaïdi, et moi j'ai vu Rabi Shemot ben Yochai, chez Achal, et que j'ai vu Rabi Shemot ben Yochai, qui s'est permis de manger, que d'ailleurs Rabi Shemot ben Yochai, l'ismo chalav, c'est bien d'être sommaire, ce Rabi Shemot ben Yochai, pour permettre, b'fanaï, vea Shemot ben Yochai, aussi bien devant lui, que pas devant lui, donc lui Rabi, Rabi Hanan bar, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Rabi, Rabi Hanan, il se permettait de manger, de Kruv, pendant l'année de la Shemitah, aussi bien devant Rabi Shemot, que pas devant Rabi Shemot, alors que Atan, il lui dit Atan, befanai, devant moi, tu peux manger ce Kruv là, chez l'eau befanai, si c'est pas devant moi, l'eau tochal, donc il se contredit, parce qu'il te permet de manger, befanav, alors qu'il a pas déduit ça de lui même, il a appris ça de Rabi Shemot ben Yochai, alors c'est la même chose avec le cas, de Karkashita, devant, avec cette graisse là, théoriquement, tu aurais eu le droit de lui permettre, à manger cette graisse devant lui, devant son père, mais quand il est pas devant lui, il t'aurait dû interdire, et l'agmaral ne répond pas à cette question là, maintenant l'agmaral veut demander, où il est ce Rabi Shemot, ce cas est basé, ce Rabi Shemot qui me permet de manger, de la, du Kruv, attends j'ai oublié encore comment ça s'appelle, du Chou, voilà, il nous permet de manger du Chou pendant la Shemitah, où il est ce Rabi Shemot là, Détanya, donc tous les légumes, je précise bien les légumes, interdiction de manger, à l'exception de Sfi Chè Kruv, à l'exception de Sfi Chè Kruv, que tu as besoin de manger ça, pourquoi ? parce que tu n'as pas la même chose dans les champs, dès le départ, ça n'existe pas de ce type là, de légumes dans les champs, ça n'existe que dans les jardins privés, tous les Sfi Chè Kruv, tous les types de légumes, il n'y a pas de différence à faire, après le Zman Abiyur, après qu'il n'y a plus dans les champs, tu n'as plus le droit de même consommer ce que tu as dans le frigidaire, et les deux, ils apprennent du même passouk, de Rabi Akiba, Détanya, comment c'est marqué dans le passouk, quand on dit que les ministres sont pleins, ils ont dit, comment tu vas nous interdire de faire la Shemitah, pourtant on ne va ni planter, ni ramasser, ni planter, ni ramasser, notre récolte, et si à partir du moment, ils ne plantent pas, tu ne vas pas ramasser, si tu ne plantes pas, de là on apprend que les légumes qu'on poussait d'eux-mêmes, donc tous ceux qui restent comme ça, qui sont afkers du style, après que le Zman Abiyur est fini, tu n'as pas le droit de les manger, et c'est de ce passouk là, que Rabi Akiba, il apprend que le Sfi Chè Kruv, c'est assouk, maintenant, en quoi ils sont machlokés, Rabbanan, il pense qu'il faut être gozer, le chou, à cause de tous les autres légumes possibles, qui existent, ça c'est la sefara de Rabbanan, c'est pour ça qu'ils interdient le Kruv, ça veut dire qu'ils seront d'accord, que le Kruv n'y a pas lieu d'interdire, parce qu'il n'y a pas dans les chants, mais quand même, ils interdissent, à cause de ce schéma, tu vas permettre d'autres Kruv, par contre, Rabi Akiba, ça va, l'Ogazrinan, sfi chè Kruv, à tous fi chè d'alma, Rabi Akiba dit qu'il n'y a pas d'oxérat, entre les deux, donc c'est pour ça qu'il te permet, de manger du Kruv, on revient à la Mishnah, on va d'un endroit, qui est Mahmir, à un endroit qui est Mechel, on va continuer à être Mahmir, ou on voit d'un endroit qui est Mechel, à un endroit qui est Mahmir, il faut être Mahmir. Alors, Bishlamar, on l'air qu'il maquom, chez Ossim, le maquom, chez Ossim, si je vais d'un endroit, qu'il travaille, il va l'arif Pessah, ou ce qu'à Hatsot, un endroit, quand on ne travaille pas l'arif Pessah, l'arif Pessah, même avant Hatsot, nous donons, nous donons le chommeré maquom, qui est allé à l'achat, on donne la chommeré de l'endroit où il va, et dans l'endroit où il va, ils nous travaillent pas, avec les enfants enadel, on不行 le tra ustedes répartis, avec les enfants en leave, pourquoi ? Il va lí Ashaner dans l'endroit où la pele nationale, il faut pas de la différence, pour pas que ça va qu'il se va qu'on en l'heure, non dans lame Israël, et non dans les guests, il va à être malppé, Pourquoi tu lui interdites de peur que tu vas rentrer dans la machlokette ? Quelle machlokette ? Et il n'y a qu'à faire. Et pourtant, tu m'as dit qu'on est dans les chumrets de l'endroit chez Allah, et je suis dans les chumrets des endroits où je vais, des endroits d'où je suis sorti. Donc ça veut dire que je vais quand même être machmire. Mais pourquoi je vais être machmire ? Puisque j'arrive dans un endroit où les gens travaillent. Quelle machlokette on peut avoir ? Tu as raison. La phrase qu'elle a dit, ça va avec dans la resha. La resha veut dire que je vais dans l'endroit qui est mekel, un endroit qui est machmire, alors que ça doit être machmire comme l'endroit là-bas pour ne pas créer de machlokette. Ça, c'est la svarah de l'abaye. Donc c'est un peu difficile dans le langage de la mishna, mais c'est comme ça qu'il ramène sur la resha de la mishna. Rava Amar, non. Le Olam va se faire. Non, non, non. Ça va même dans le cas où tu es sorti d'une ville qu'on ne travaille pas, à une ville qu'on travaille quand même, tu dois être machmire. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas un problème de machlokette. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Il voit que celui-là, il ne travaille pas. Il va dire qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire que cet homme-là, il est machmire et anis sur eux, et il se moque de nous en disant qu'on est nous des mékilim, et lui, c'est pour ça qu'il ne travaille pas. Mais Maramar, qu'est-ce qu'il va dire ? Combien de battlani il vient dans le chou ? Même que pendant que ce n'est pas RF Pessah. Plusieurs fois pendant la semaine, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de travail. Donc quand il va à cette personne-là, qui vient d'une ville où on ne travaille pas RF Pessah, et dans une ville où on travaille RF Pessah, RF Pessah Oskar HaTsov toujours, n'oublions pas. Je viens dans cette ville où on travaille RF Pessah Oskar HaTsov, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qui vont le voir ne pas travailler ? Ils vont dire, « Ahi Arbe, il n'a pas de travail ! » Pourquoi il ne travaille pas ? Il n'a pas trouvé de travail ! Puisque de toute manière, même pendant la semaine, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas. Donc ce qu'il va se dire, « Ahi Arbe, il n'a pas de travail ! » Voilà ce qu'il va dire. Donc, « Ahi Arbe, il n'y a pas de travail ! » C'est pour ça que tu peux lui laisser le choumroi de l'endroit d'où il est sorti. « Ahi Arbe, il n'y a pas de travail ! » « Ahi Arbe, il n'y a pas de travail ! » Maintenant, comme nous, « Diyad inan ve'kviata deyercha » On sait calculer exactement quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Et quand on sait exactement quand est-ce que c'est dans Rosh Chodesh, donc il n'y a pas de raison qu'on fait deux jours de Yom Tov. Puisque je sais exactement quand est-ce qu'ils ont été Mekadesh le Chodesh en Eret Yisrael. Malgré tout, Quand je vais dans une ville qui fait Yom Tov Chéni, je ne fais pas de Melachot. Mais chez nous, il y a Machloket pour ne pas ne faire de Machloket. Comment c'est possible que toi tu travailles et moi je ne travaille pas ? Mais si je suis en dehors de la ville, « Midbar » veut dire en dehors de la ville. Par exemple, je suis à l'aréoport dans une ville. Yom Tov Chéni, j'ai atterri dans un aréoport en France. Ou à Charles de Gaulle ou à Orly, qu'est-ce que je fais ? « Midbar » où il n'y a pas des Juifs qui habitent. Donc, qu'est-ce que je fais dans l'aréoport ? « Marlé » « Aki Amar Abiyami » « Ba Yeshu » « Ba Sour » « Ba Midbar Mouta » Dans la ville où il y a des Juifs qui habitent, tu n'as pas le droit d'être Mekkel, de faire des Melachot. En dehors de la ville, tu peux faire des Melachot. Yom Tov Chéni » Donc en l'occurrence, celui qui atterrit Yom Tov Chéni dans un aréoport de Khouts Laaretz a le droit dans l'aréoport de faire ce qu'il veut. Sortant de l'aréoport et arrivant dans une ville où il y a des communautés, il a obligé de prendre toutes les Humroth de la ville où il est arrivé là-bas.